Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo j'ai eu cette idée il n'y a vraiment pas longtemps en fait et ça va un peu servir de première partie une vidéo que je prépare par rapport à tous les leaks qui a eu sur drstrange 3 et le rapport avec time runs out dans les comics et du coup en ce moment je suis en train de relire du coup alors je suis en train de relire j'ai relu du coup une bonne partie de avengers new avengers j'ai relu les les infinity là je suis en train de du coup je suis de nouveau sur avengers new avengers et le but c'est de revenir sur les sur les time runs out justement qui sont concernés par ces leaks histoire de vous faire une vidéo vraiment sur ce qu'on pourrait du coup trouver dans drstrange 3 en cédant des leaks voir un peu quels autres éléments il pourrait garder quels autres éléments correspondraient pas mais du coup je me suis rendu compte aussi que pour le pour la peine pour l'instant on sait pas grand chose en réalité sur les incursions ça a été cité dans le mcu mais on nous en a pas vraiment dit grand chose en vrai donc en plus je regardais cette interview il ya peu de temps de la réalisatrice de drstrange 2 donc niada costa est justement elle elle avait déjà parlé de ses critiques par rapport à drstrange multiverse of madness sur la manière dont ils avaient montré les incursions parce qu'il s'avère que cette cette femme est une grosse fan de comics très très fan de comics d'ailleurs c'est dit à un moment que elle écrivait des 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 fan fiction à d'un moment elle elle échange des comics avec iman velani dans l'interprète de de miss marvel enfin voilà donc du coup c'est quelqu'un qui veut qui connaît son son univers comics et elle n'aime pas du tout la manière dont avaient été montré les les incursions dans multiverses of madness dans multiverses la seule chose qui nous est dit en gros c'est que plus large et l'empreinte laissé plus plus grand et le risque d'incursion ok on a cet élément là et donc ce qu'elle dit c'est elle a expliqué que donc dans drstrange 2 pour elle c'était vraiment stressant ces explications de 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 richard en disant que ce qu'il a vraiment emmerdé c'est la manière dont ça diffère des comics ce qui veut dire qu'on risque d'avoir quelque chose dans le marvel qui ressemble un peu plus aux comics parce qu'elle le dit à propos de dd potentiel du potentiel public de marvel dacosta proclame à quel point elle est vraiment dévoué aux comics et donc il y a toujours des indices là bas je dirais juste pour quiconque qui regarde qui regardera le film ou qui a des attentes sachez juste que je suis profondément dévoué aux comics et donc il y a toujours des indices de ce côté parce qu'effectivement la seule chose qui a dit mr fantastique dans multiversaire madness c'est stephen ton arrivée ici déstabilise rend confus la réalité le plus large et l'empreinte que tu laisses derrière plus grand est le risque d'une incursion une incursion arrive quand les limites entre deux univers s'érode et et ce et rentrent en collision détruisant l'un ou les deux entièrement mais du coup c'est quoi les incursions dans les comics et c'est à ça qu'on va s'intéresser tout de suite et donc dans les comics tout ça a commencé avec new avengers numéro 1 qui est sorti en 2013 et je vais vous montrer du coup comment nous sont expliqués les incursions dans les comics par reed richard alors faut savoir déjà que le premier du coup qui en a été témoin c'est tchala black panther qui à la base accompagné des jeunes qui menaient une épreuve au wakanda et à un moment découvre une espèce de portail invisible et en le passant voit cette terre au dessus de au dessus du wakanda qui s'apprête à rentrer en collision avec avec sa propre terre c'est ce qui va amener la la réunion des alors que tchala à la base leur avait dit non ne voulait pas en faire partie c'est là qui va demander à voir les illuminati illuminati dont on a vu une version justement dans multiverses of madness et justement ils vont à partir de là commencer à étudier tout ça ensemble ça va amener à des dissensions dans le groupe parce que des décisions clairement pas très super héroïques vont devoir être prises vous imaginez bien que captain america qui fait partie du groupe à ce moment là n'est vraiment pas d'accord ce qui va amener du coup à devoir lui effacer la mémoire à lui faire oublier que les illuminati existent parce que les autres membres eux sont prêts à faire n'importe quoi pour protéger pour protéger la terre donc voilà peut-être si ça vous intéresse vraiment je pourrais vous raconter ça plus en détail dans une dans une autre vidéo mais pour rester concentré du coup sur le sur les incursions voilà comment tout ça nous est présenté par ed richards la vie et la mort la naissance et la mort de toutes choses se situent aux extrémités opposées de la chronologie de l'univers le début et la fin de notre terre existe également sur cette ligne temporelle et bien sûr se situe à l'intérieur de ces deux points finaux c'est à dire entre ces deux points de début et de fin voilà où existe notre terre notre monde est né après la création de l'univers et notre monde mourra avant la fin de l'univers jusque là plutôt logique nous savons également qu'il existe un multivers de réalité chose qu'on a déjà vu pour le coup dans le mcu un nombre infini de terre à l'intérieur d'un nombre infini d'univers où toutes les variations de réalité peuvent exister des possibilités infinies cependant comme je l'ai mentionné précédemment tout meurt ainsi quel que soit le nombre de réalités elles finissent toutes par se retrouver au même endroit et dans le même état elles s'éteignent à la fin de tout et ça vous rappelle pas quelque chose ça le void le void qu'on voit dans le qui là où justement tout ce qui vient des différents univers des différentes terres va se retrouver où on voit des débris de de plein de trucs à droite de tour avengers on vous on voit le le tannos le tannoscopter le fameux enfin voilà et effectivement le void semble ça semblerait être cet endroit où justement tout termine et c'est là que réside notre problème j'ai appris que quelque part sur l'une de ces terres un événement s'est produit qui a provoqué la mort prématurée de l'un de ces univers alors on connaît la raison quand on a lu les comics du coup je vais pas vous la dire là pour ceux qui voudraient lire parce que c'est vraiment génial c'est pas un peu d'accès parce qu'il faut vraiment se renseigner sur l'ordre dans lequel lire les issues mais encore une fois si vous voulez n'hésitez pas à me demander en commentaire je vous ferai une vidéo plus plus détaillée où je vous expliquerai vraiment la version comics de de tous run et jusqu'à secret word cet événement non naturel et prématuré a alors provoqué une minuscule contraction de la ligne temporelle du multivers désormais tout mourait un peu plus tôt ça a rapproché le moment de la fin de tout bon fait de par cet événement de plus cette minuscule contraction a provoqué la collision de deux univers au point d'incursion de l'événement initial c'est à dire là où s'était passé cet événement qui a accéléré de manière non naturelle la fin de cet univers c'est donc devenu ce qu'on appelle le point d'incursion et c'est là qu'il faut vraiment faire attention ce point c'était la terre donc quelque chose est arrivé sur une terre qui a provoqué une destruction d'univers qui a rapproché le pont de la fin de tout mais en même temps a provoqué un espèce de mouvement qui fait que les univers se rapprochent les uns des autres et qui rentrent en collision elles se sont touchées donc ces terres en incursion et se sont détruites l'une l'autre emportant leurs univers avec elle provoquant une nouvelle contraction de la ligne temporelle ça veut dire ça s'est encore plus rapproché la fin de tout ce qui à son tour a accéléré la collision d'encore plus de terre et de leurs univers respectifs donc on est sur un cercle vicieux où plus il ya de collision plus ça rapproche le point de fin plus les collisions arrive rapidement et c'est ce dont a été le témoin tchala une autre terre rentrant en collision avec la terre ce qu'on va voir du coup très régulièrement dans dans ce run pour le coup on va avoir pas mal de pas mal d'exemples sachant qu'il ya des terres on en parlera dans la vidéo sur sur les leaks par rapport à strange justement où certaines terres il ya des individus qui s'appellent les prêtres noirs qui vont intervenir il ya d'autres terres où là ça va être les cartographes qui sont encore un autre problème sans compter tout simplement les autres groupes d'avengers de héros de villes un tout ce que vous voulez parce qu'avec évidemment tout le monde veut défendre sa terre parce que il ya un élément effectivement je vous ai pas expliqué qu'il faut bien comprendre c'est qu'il ya une solution pour éviter une incursion alors ça ne les arrête pas complètement parce que du coup ça va continuer avec d'autres terres et que toute façon il nous est dit sans arrêt que la fin est inévitable mais pour se protéger d'une invasion d'une incursion en cours il ya une solution qui est qu'une des deux terres doit être détruite si une des deux terres est détruite avant la collision dans ce cas seul l'univers dont la terre a été détruite disparaîtra et c'est pourquoi justement les illuminati vont être amenés à prendre de terribles décisions pour protéger la terre en détruisant d'autres mondes vous imaginez bien que c'est pas réellement ce qu'on attend d'un super héros à la base mais du coup c'est intéressant alors on avait vu effectivement déjà ce que donner une terre en incursion dans multiverses of madness mais d'une manière qui n'était pas vraiment celle des comics pour le coup donc on peut imaginer que dacosta la réalisatrice de de marvel essaye de rendre ça beaucoup plus comics accurate et peut-être on profitera pour elle même apporter des explications qui ressembleront plus à celle des des comics mais donc voilà je veux pas faire la vidéo trop longue j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo vraiment sur secretoirs version comics dans ce cas je vous ferai ça aussi à des points précis qui peuvent vous intéresser prenez soin de vous si la vidéo vous a plus n'hésitez pas bien évidemment la liker à vous abonner à la partager ça aide toujours énormément et sur ce je vous dis à très bientôt ciao